Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, nous attaquons notre dernière page. Alors, page numéro 8, ça sera la fin. Alors, c'est pas très compliqué, mais je me suis un peu amusée. Alors, on a une porte qui fait 15 plus 0,5 plus 2, donc ça fait 17,5 sur, je sais pas. Ah bah tiens, j'ai pas regardé. Et elle fait 17,5. Ici, j'ai 17,5, j'ai oublié de mesurer, d'accord ? Donc, vous avez 17,5 sur 17,5. Bah, c'est un carré, sauf que là, c'est un pli, donc on aura un rectangle. Une autre porte sur 24 de haut, 18,5 de large. Donc là, vous avez 16, 0,5 et 2. Ensuite, vous avez deux rabats, deux petites pochettes. Donc, toujours sur 16, avec 2 cm de chaque côté, 12 au milieu. Celle-là, elle fait 5,5, ce sont des chutes. Et celle-là, elle fait 6, donc vous avez 2, 12 et 2. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut préparer. Alors, on va commencer par mettre les portes pour pas oublier les aimants. Donc, ce sera le plus simple. On met une porte à droite, une porte à gauche. Donc, je renverse. Je me trompe pas de côté. Je vérifie. Toujours. On va toujours vérifier. Ah, là, j'ai un problème de hauteur. Alors, il faut que je regarde. Pourquoi ça rentre pas ? Parce que normalement, c'est 24. Oui, j'ai 24. Je sais pas. Ça ne rentre pas rentré. Alors, on coupe un peu là. Ah ben oui, j'ai pas fait mon angle comme il faut. Il faut pas grand-chose. Alors, je remets à l'endroit parce que ça, ça va ici. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, c'est bien la porte de gauche. Ne vous affolez pas. Je tourne tout dans tous les sens. Mais c'est bien la page de gauche. Ensuite, la page de droite va s'insérer tout en haut. Et pas au milieu. C'est-à-dire que ça, on va la mettre. Alors, on a fini de rouler. On va la mettre tout en haut. Et on va mettre les aimants. On va mettre des aimants. Donc, je vais mettre un aimant ici. Un aimant ici. Alors, je me suis fait un repère. C'est pour ça que j'ai un point ici. Parce que là, je vais avoir deux cartes. Et une bande. J'ai repéré où était ma bande. Pour être dedans. Et pas à côté. Je veux pas être sur le cardstock. Donc, là, on s'en fiche. Mais en face, on s'en fiche pas du tout. Je veux pas être dans le trop. Donc, on va les mettre. Comme ceci. Hop. Et comme ceci. En espérant que ça marche. Je sais ce que je veux. Mais je sais pas toujours. Si je vais l'obtenir exactement comme je veux. Bon. Donc, ça. Ah ben. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je me suis encore trompée. Bon. Allez. C'est pas ça. Et c'est pas ça. J'avais bien raison. De faire le repère de ce côté. Non. Mais je l'avais pas fait. Non. Je fais n'importe quoi. En fait, je voudrais les mettre ici. N'est-ce pas ? Alors. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Mon repère est à 12. Donc, mon repère étant à 12. Je vais mettre mon aimant. Il y a combien ? Au centre de 12. Je faisais plus facile de faire un repère que de m'embêter avec la 1. Et non, il ne va pas jusqu'au bout. Ah. Je suis fatiguée aujourd'hui, madame. Vous voyez, parfois, c'est... On sait qu'on doit mettre des aimants. Mais on sait aussi qu'il ne faut pas les mettre n'importe comment. Et je n'ai pas mis de scotch comme il faut. Mais bon, ce n'est pas grave. Oui. Un livre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, ça ne va jamais crouler. Là non plus. Alors. En fait, là, on s'en fiche un peu. C'est là que ça va crouler. Et ça, ça va m'embêter. Bon, ben, il est temps que je termine cet album. Je commence à être fatigué. Il faut que je vous avoue que j'enchaîne les vidéos les unes derrière les autres. Et là, ça commence à être un peu trop. Bon, forcément, si je n'ai pas mis de scotch en dessous, ça ne peut pas marcher. Le scotch, il n'y est plus. Alors, je vais enlever l'élément. Parce que le scotch, il est parti. Il est dans ma main, mais pas là où il faut. Bon, donc, excusez-moi, je... Je pentaille, je pentaille. Mais je vais y arriver. Ne désespérons pas. Enfin, la cause n'est pas perdue. On est mal barré, mais bon. Il y a de l'espoir. Voilà. Bon, je vais y arriver, hein. Je veux que ce soit là. Et comme ça ne peut pas être au bord, parce que ça, ça ne va pas au bord. C'est fatiguant de réfléchir. Voilà. Pour vous, c'est plus facile. Vous n'avez qu'à regarder ce que je fais. Moi, il faut que j'évite de vous dire des conneries. Tant qu'à faire, ce peut. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas d'aimant, là. C'est juste le papier. Donc, ça va mieux. C'est bon. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Alors, je vais vous montrer d'abord... En fait, il y a ça qui va venir. Je vais le coller de suite. Parce que ces papiers m'embêtent. Ils vont m'embêter jusqu'au bout. Donc, je vais... Je vais coller le papier en premier. Alors, j'ai un méchant doute. J'ai l'impression que je n'ai pas mis d'encre. Excusez-moi. Mais ça y ressemble beaucoup. Que j'ai oublié ça. Bon, ça va. Je suis fatiguée, mais... Ça marche encore. C'est pas bon pour le rebut. On peut attendre un peu. Alors, on va coller ça ici. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que je fais. Alors, c'est dramatique quand on ne voit pas ce qu'on fait. Je ne vois pas le marron. Voilà. Là, c'est bon. Parce que vous, vous ne voyez pas, mais... Je ne vois pas que je ne vois pas. Je vois bien que je ne vois pas. Voilà. Mais je n'aime pas quand c'est collé de travers. Je suis chiant pour ça. Avec moi-même, là. Donc ça, ça vient là. Pourquoi ça vient là ? Parce que de l'autre côté, il y a l'autre partie. Voilà. Voilà, il y a l'autre partie. Et j'ai quand même fait la connerie que je ne voulais pas faire. Non, mais non. Je savais bien que ce n'était pas possible. Mais je mets la carte à l'envers. Vous voyez l'équateur, là ? Il faut que l'équateur, il corresponde. Donc, si j'avais... Voilà, c'est la carte, elle continue. Bon, ça marche comme ça, mais ce n'est pas grave. Il fallait que l'équateur, la ligne d'équateur, soit de part et d'autre de la feuille. Ça, c'est important pour moi. Et je voulais garder cette belle rose des vents. Il y a la Tramontagne. Alors, où est-ce qu'il y a le Mistral ? Ils ne l'ont pas mis. Il y a le Pau, non ? Oui, mais ils ont mis la Tramontagne. Ils n'ont pas mis le Mistral. Et en plus, je ne suis pas d'accord avec eux. Bon, ce n'est pas grave. Parce que la Tramontagne, ce n'est pas un vent du Nord. C'est un vent d'Ouest. Il me semble. Ah oui, je ne sais pas. Bon, allez. On parlera des vents. Et puis, le Pau, non, c'est chez nous, c'est le vent de l'Est. Dans le Sud. Dans le Sud, Sud. Là où il fait chaud. Donc, ça devient de plus en plus difficile à vivre. D'ailleurs, les gens de chez moi, ils partent dans le Grand Nord en vacances. J'ai lu un article l'autre jour. C'est très drôle. Allez. Là, on va mettre ça au fond. Parce que j'ai eu une idée. On va faire un... Pas des cascades. On va faire des pochettes surprises. Décalées. Ça change un peu. Je me suis dit, oh, ça, je n'ai jamais fait. Ou alors, ça fait longtemps. C'est possible aussi. Mais je ne me rappelle pas. Donc, c'est vrai que je commence à en avoir un certain nombre à l'anactique. Plus tous ceux que vous ne voyez pas. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire deux cascades en décalage. Je ne sais plus laquelle je vais mettre en haut, laquelle je vais mettre en bas. Mais il me faut deux cartes. Alors, les cartes, c'est 11 par 16. Et ça, il en faut deux. Donc, ce que je veux faire, c'est ça. Ici. Et comme ça. Mais la deuxième, il faut qu'elle soit mise de telle façon qu'elle ne sorte pas de l'album. Donc, on va commencer par celle du haut. Allez. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous mettez la carte. Voilà. Je vais mettre la carte. Et comme ça, vous savez où c'est que vous devez vous arrêter. Ce n'est pas compliqué, mais visuellement, ça change un peu. Bon, on va les superposer. J'espère que j'ai bien calculé. Tout juste. Voilà. C'est ça, le truc. Voilà. Et on colle ça comme ça. Oh, je ne vois plus rien. Quand ça ne veut pas venir, c'est pénible. Mais c'est pénible. Allez, viens d'abord toi, là, puisque tu ne veux pas venir. Voilà. Bon, je ne sais pas si on se voit ou pas. Moi, ça me... Ça change un peu le rythme de la page. On appuie bien, quand même. Ici. Ici. Voilà. Donc là, on insère une carte. Là, on en insère une autre. Attention à la... C'est fait exprès. Je sais bien que je cache une partie de la carte. Alors, les cartes, elles vont être jolies. C'est ça qui va faire le charme de cette page. C'est que... On va... J'ai choisi des cartes que je... On va décorer. Vous voyez ? On va faire des décorations sur les cartes. Je choisis du neutre. Puis j'aime bien ce... Ce vert, ce bleu turquoise qui va dépasser. Voilà. Alors, ici. Ici, ce n'est pas compliqué. J'ai gribouillé. Donc, je vais effacer parce que... Avec le bol que j'ai, ça va passer à travers. D'habitude, je le mets dehors. Et là, je ne sais pas pourquoi je le mets dedans, évidemment. Donc, on peut mettre la photo comme ça. Ici, on ne sait pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, comme ça. Ou alors, on peut faire comme ça si on préfère. Je suis en train de réfléchir. Bon, attends. On va faire l'autre côté parce que je n'ai pas trouvé. Là, on va mettre deux photos ici. Là, vous avez compris l'histoire de l'aimant ? Voilà, c'est pour ça. Je le voulais qu'il soit bien au centre. Alors, est-ce que je fais ça ? Ou est-ce que je fais ça ? Non, je vais faire ça comme c'était prévu. Et là, on va pouvoir mettre quelque chose en décor. Voilà. Bon, je colle tout ça puis je vous montre la fin. Voilà. Bon, j'ai tout collé. Donc, je vais vous montrer. Ce n'est pas tout à fait fini puisque la déco n'est toujours pas faite comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on ouvre emplacement photo qui nous a donné un peu de fil à retordre à cause de l'emplacement des aimants que je voulais au bon endroit. Ici, on ouvre un emplacement photo avec un espace possible de décoration. Et ici, deux cartes qui s'insèrent comme ça. Alors, elles ne sont pas finies. Je ne les ai pas collées. J'ai collé derrière qui vont s'insérer comme ceci avec une déco. Voilà. Je ne sais pas encore laquelle. Ça va être fait plus tard. Voilà. Voilà la page numéro 8 terminée et l'album. La prochaine vidéo, c'est la présentation finale. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que c'est fait dans le cadre du partenariat avec la boutique et que vous avez 10% de remise pendant le mois de septembre pour célébrer le partenariat que nous avons mis en place. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada